Voyons maintenant cette deuxième partie du tableau pour faire apparaître des automatisations. Nombre de clients, et bien un petit nbbal fera l'affaire. CTRL-MA jusqu'à le flèche bas, ENTER, 16 clients. Au cas où, de nouveau, format de cellules, personnaliser, un nombre entier dans ce cas-là. Ouvrir les guillemets, coller au zéro, client. Fermer les guillemets, ENTER, un format perso. Nombre de fois que les logiciels ont été choisis. Chaque fois que Excel trouve le mot, le critère, dans sa famille, il fait plus 1. Donc c'est un nombre sous condition NBC, la plage, CTRL-MA jusqu'à F4 pour me permettre de tirer en bas, point virgule, le critère non bloqué pour me permettre de tirer en bas. Et bada boum le climat. Si vous avez déjà préparé un tableau, il est gâché, vous recopiez les valeurs sans la mise en forme, et votre tableau est rétabli. Le CA selon le logiciel, eh bien, il y a une condition. Chaque fois qu'il trouve Excel dans sa famille, il va additionner le prix à payer, et nous donner que nous sommes sous condition. Queen dit, SOMSI, la plage, toujours la famille, F4, selon son fiston, le critère non bloqué pour tirer en bas. Et là, je veux savoir le pognon que ça m'a rapporté. F4, Enter, double-clic, si vous avez un tableau, recopiez les valeurs sans la mise en forme. Et voilà, simple NBC, SOMSI qui pourrait revenir pour offrir des points. Créons maintenant le graphique demandé. Les montants selon les logiciels sont affichés en pourcent. Je sélectionne à l'aide de la touche contrôle, insertion. Je peux toujours cliquer sur le graphique recommandé et choisir ce qui me plaît, parce que tout ne fonctionne pas toujours. Et voici déjà un graphique, et je peux peut-être vite regarder. Boum ! Logiciel enfourçant un titre. Toujours regarder si j'ai mon bonheur quelque part ici. Eh bien, je répondrai en un clic à toutes les demandes. Si on ne trouve pas son bonheur, naturellement, on peut bien sûr adapter au choix. Clic droit, toujours clic droit. J'ajoute des étiquettes de données. Maintenant, je veux mettre en pourcent ces étiquettes de données. Un clic droit sur n'importe quelle étiquette, tout est sélectionné. Mettre en forme les étiquettes de données. Et au lieu de valeur, je choisis pourcentage. Et au cas où, comment rajouter deux décimales ? Je vais sous nombre. Je lui indique que je veux du pourcentage. Et par défaut, j'ai deux. Je descends un selon demande. Voilà comment on fait. Et aussi, en un clic, on peut les directement, bord extérieur, et bien sûr, leur mettre du remplissage. Ça, c'est de l'épicerie. Il faut juste s'entraîner pour ne pas perdre de temps pour retrouver un clic ou je ne sais quoi. Attaquons-nous maintenant ce petit formulaire où je devrais afficher deux boutons, préparer une suite de caractères, etc., etc., selon ces données ici. Première étape, je vais faire une liste déroulante de validation afin d'obtenir le nom des profs au choix. Une nouvelle fois, sur données court, j'ai mes trois noms ici. Je vais nommer nom prof par exemple, tableau court. Ici, je viens sous données, validation de données. J'autorise une liste égale le nom que j'ai donné, nom prof. Et je dispose ainsi de mes trois noms. OK. Ceci est fait. Maintenant, je vais créer une zone de formulaire pour me permettre de choisir NE ou JU. Développeur, insérer un groupe. Hop. Nom du groupe, il suffit de cliquer avec le curseur au milieu du texte. OK. Je me place ici au milieu et j'insère un bouton pour une possibilité. Je clique à nouveau, j'efface le case. Vum. NE et j'insère un deuxième. Rappelons que ceci n'est pour l'heure que de l'esthétique. On ne peut rien faire avec des cases à cocher si on n'a pas programmé une cellule liée. Clique droit sur l'un des deux. Format de contrôle. Cellule liée. Je vais la prendre ici. Ombrage. Et maintenant, si j'active 1, j'y racorrespond à la valeur 2. NE correspond à la valeur 1. Si vous essayez une formule en mettant JU ou NE, eh bien, ça ne fonctionnera pas. Maintenant, comment faire une suite de caractères en dur et dynamique ? Eh bien, on retombe dans la fonction caractères. Je mets entre guillemets le texte qui est en fait en dur concerne le canton fermé, esperluette. Et là, je ne peux pas écrire J.E. Jura à la main ou Neuchâtel à la main. Comment faire pour écrire automatiquement J.E. Jura ou Neuchâtel ? Deux possibilités de réponse. Soit c'est 1 ici et s'affichera Neuchâtel. Et si ce n'est pas 1, c'est 2, il s'affichera le Jura. Ainsi, pour résoudre ce problème. Si cette valeur égale 1, point-virgule, entre guillemets, Neuchâtel, fermez les guillemets. Et vu que je n'ai que de possibilités, Jura, fermez les guillemets, fermez le SI. Et, entre guillemets, pour, espace, fermez les guillemets, est simplement la valeur choisie dans la bande déroulante. Et on se retrouve, concerne le canton de Neuchâtel, pour Nicol Gognard. Prenons Papy Renzi, J.U. Et si le fait d'avoir 2, Jura, nous dérange, eh bien, il faut trouver l'astuce. Ici, on enlève 2. Si 1, espace 2, Neuchâtel. Et si ce n'est pas Neuchâtel, du Jura. Canton du Jura. Canton de Neuchâtel. pour un prof choisi. Et voilà comment on s'en sort, avec 2, 3 subtilités. Nouvelle fois, pas tellement de complications dans la formule, mais l'astuce, naturellement, c'est de trouver toutes ces petites combines pour s'en sortir, pour que ça fasse un petit flash. OK, alors, si je prends, pour avoir les mêmes résultats, si je n'ai pas fait d'erreur de calcul, vu que ceci est une image pour aider, alors, si je prends Renzi au Jura, ici, donc, il s'agit de savoir, selon le prof et le canton, combien de coûts ont été donnés. Donc, double condition, NB.C, mais ensemble de conditions, et c'est comme un E, je peux commencer par celle que je veux. Donc, la plage de critères selon le critère F4, c'est qu'une cellule, pas forcément besoin. Point virgule, quel est le critère par rapport à cette plage ? Le prof. La plage de critères concerne donc le canton, mais je ne peux pas écrire ici, sélectionner J.U. Je dois de nouveau trouver une combine. Où est la famille des lieux d'enseignement ? Ici. Et comment comptabiliser le critère ? Eh bien, je ne peux pas écrire, je ne peux pas aller cliquer une cellule 2, puisque je dois trouver le moyen que le critère soit J.U. ou N.E. Eh bien, de nouveau, si ceci égale 1, point virgule, N.E., je dois avoir le fiston que je peux trouver dans cette colonne. Si c'est 1, je sais que je travaille sur Neuchâtel, donc le critère dans la colonne ici, le fiston, c'est N.E. Et si ce n'est pas N.E., c'est J.U. Et ainsi, il peut trouver, il peut comptabiliser les N.E. si ici il y a 1, et les J.U. si ici il y a 2. Et le chiffre d'affaires est naturellement du même acabit, somme 6 ans. Attention, par rapport à un somme 6, un somme 6 ans désire absolument d'abord la somme de plage. Je prends les prêts à payer. Et ensuite, c'est strictement la même chose que N.B. si. Si je veux commencer par les cantons, pas de souci. Point virgule, le critère O.U. Comment faire ? Si ceci égale 1, point virgule, tu chercheras le critère N.E. Si ce n'est pas 1, c'est 2, tu chercheras le critère J.U. OK. Point virgule, je dois maintenant m'attaquer au prof et où je trouve le prof dans la bande déroulante. Et voilà comment trouver l'astuce pour s'en sortir.